L'oeuvre qui recouvre le sol de cet espace s'appelle Horizontal Alphabet Fleck. Ce sont des briques de couleurs noires et rouges qui correspondent à des tailles de mains et pieds de personnes, des personnes anonymes qui nous ont fourni les mesures et d'après lesquelles j'ai fabriqué ces briques. Ils sont posés au sol d'après un schéma de pose classique de paire en paire, qui comme ce système ne fonctionne que si les briques ont la même taille, est destiné à aller dans l'erreur. C'est exactement ce décalage qui m'intéresse, qu'il y a un rythme qui est à nouveau annulé, qui reprend son souffle et qui se dissout à nouveau. Chaque alphabet a une certaine culture et aussi la mesure, comment mesurer notre monde. Il y a beaucoup de cultures très différentes et souvent ça revient au corps. Donc une culture définit sa mesure avec le pouce, avec le fémur, avec le mètre que nous avons à un moment donné défini, avec le pied, avec la main. Aussi le photographe mesure avec son pouce une distance pour se repérer dans le grand espace. Et donc ce sont des décisions qui sont prises par l'humain. Ce n'est pas une décision qui vient par la nature, l'homme choisit. Et je pense que cette capacité, cette volonté de choisir et de décider, c'est profondément l'humanité. Il y a des combinaisons qui donnent des mots, des phrases, un texte qui est lisible ou pas, selon la culture, selon l'intention, selon la volonté. Et donc je me repère avec cette pièce qui invente un alphabet qui reste précis et anonyme et informel en même temps. Je ne définis pas une forme précise. C'est comme une base de données qui, à chaque fois qu'elle est installée, va prendre une autre forme, une autre vie dans un autre espace. À la base, cette œuvre a été une commande du Knapp, qui est donc une œuvre monumentale, protocolaire. Donc on fait à chaque fois un effort de reproduire la pièce. Donc elle vit à chaque fois à nouveau. Donc on reproduit des briques pour un autre lieu, dans une taille, un nombre qui correspond à l'espace. Et quand le temps du dépôt est écoulé, ce qui reste de la pièce disparaît. Et on recommence à nouveau à zéro pour une autre intervention. Ça a été une invitation dans le musée venu vers l'œuvre. Et moi, je réponds dans le sens que j'ai beaucoup aimé cet espace, qui est très haut, qui ne montre aucun autre signe muséal. C'est juste un volume avec une lumière d'un côté et cénitale. Et donc déposer cette salle avec seulement un sol, un double sol, et sinon laisser le vide prendre son ampleur, et donc aussi le regard du visiteur, m'a beaucoup intéressée. Et la matière et le thème est certainement un thème qui revient dans beaucoup d'autres œuvres et expositions du Mucem. Donc je pense qu'il y a un écho dans le sens du musée.